Le président de la CENI Je suis venu à rencontrer le président de la CENI à l'occasion de ma visite officielle à Kinshasa pour évoquer trois questions majeures qui nous tiennent au niveau de la province du Wotowélé en relation avec le processus électoral. La première question que nous avons examinée au niveau du CPO de la province du Wotowélé était née aux 93 sites d'enrôlement inaccessibles au jour d'aujourd'hui soit du fait que ces sites sont occupés par des groupes armés soit que ces sites ont vu leur population complètement déplacée du fait de l'insécurité soit alors on a des sites dont l'accessibilité est interrompue par des zones insécurisées. Nous avons passé en revue ces questions majeures et essayé de trouver ensemble avec le président de la CENI de réponses à données lorsque l'opération d'enrôlement va devoir commencer très bientôt dans notre province. La deuxième question que nous avons abordée est très majeure c'est certains conflits qui se dégagent avec le processus d'enrôlement au niveau des provinces voisines. Nous avons au niveau du territoire de Wacha et des territoires de Mambassa une juxtaposition d'un centre d'enrôlement qui, du fait de la cartographie électorale réalisée situe les électeurs potentiels de ce site à la fois dans les Hauts-de-Touillet et dans l'Itourie. La question a fait l'objet des échanges personnels avec mon collègue de l'Itourie. Aujourd'hui, nous avons fait les constats techniques avec la CENI que réellement, il y a un souci qui doit être vite rencontré afin de trouver une réponse solide à la question de cette juxtaposition cartographique. Nous avons également le même problème qui se pose mais pas dans le même terme entre le territoire de Wamba et le territoire de Bafende, qui s'est tournée dans la Tchopo. Mais après une lecture technique de cartes respectives nous nous sommes rendus compte que cette question a trouvé sa réponse que ce centre dont il est question se trouve bien dans le territoire de Bafende, donc en province de la Tchopo. Je voudrais à l'occasion ici faire un appel vibrant à toute la population de la province du Hauts-de-Touillet où nous n'avons pas à cœur. Pour commencer l'enrôlement, nous sommes en phase de sensibilisation de bien vouloir patienter et attendre les kits d'enrôlement qui sont destinés, qui sont codifiés pour la province du Hauts-de-Touillet. Ces kits sont en déploiement et lorsqu'ils seront à des sites précis la population concernée devra donc s'enroler. qu'il n'y ait pas cette avalanche que nous constatons avec les centres voisins de provinces voisines et ou des territoires voisins qui se trouvent dans d'autres provinces qui emballent un peu la population. Rivérène, des centres qui ne se trouvent pas chez nous de vouloir y aller, qu'ils soient patients, qu'ils attendent. Nos kits vont être déployés bientôt et la phase d'enrôlement va devoir commencer dans les Hauts-de-Touillet et c'est ça. C'est la kitangolo. C'est la kitangolo. C'est la kitangolo. Moqué, moqué, malé, malé. Sous-titrage Société Radio-Canada